Comment activer la bêta 1.40 ? Rendez-vous sur Steam dans votre jeu favori Eurotruck Simulator 2, vous faites clic droit, propriété et dans l'onglet bêta. Ensuite vous activez la bêta tout simplement, public bêta 1.40. Ensuite il y a une mise à jour qui peut être plus ou moins longue en fonction des connexions, vous attendez. Et une fois que c'est prêt, vous n'avez qu'à lancer le jeu et super important, il faut créer un nouveau profil sans aucun mode. Parce que qui dit bêta, dit que les modes ne sont pas compatibles. Donc vous pouvez oublier ProMods, vous pouvez oublier tous les modes que vous avez. Il faut vous créer un nouveau profil pour pouvoir tester cette bêta. Et moi les amis, je vous retrouve justement sur cette bêta 1.40. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur Eurotruck Simulator 2 qui est hors série. Donc les amis, je ne suis pas sur mon profil habituel, je ne suis pas avec les modes, je ne suis pas dans mon camion habituel, etc. Et les livraisons qu'on va faire aujourd'hui ne vont rien me rapporter à ma carrière puisque du coup je me suis créé un nouveau profil pour l'occasion. Histoire de découvrir un petit peu la bêta 1.40 et ce qui nous attend sur cette mise à jour qui je vous l'assure est incroyable. Mais vraiment, tout simplement je suis au tutoriel. Les amis là, je suis dans un profil qui n'a aucun mode. Je vous assure qu'il n'a aucun mode. Regardez les amis, non mais vraiment, j'ai cru que je m'étais trompé. Au début j'ai cru que je m'étais trompé. Regardez, je vous jure, je ne sais pas si vous ressentez comme moi mais regardez. S'il vous plaît, la qualité graphique ! S'il vous plaît, je ne suis pas en train d'abuser mais c'est la luminosité qui fait tout. Mais regardez comment, vous n'avez pas l'impression que j'ai installé un mode graphique là ? Très sincèrement. Moi j'ai cru que je m'étais trompé, j'ai quitté le jeu, j'ai voulu vérifier si je n'avais pas de mode sur le profil. Non, là je n'ai aucun mode les gars. Là je n'ai aucun mode, je suis en vania et regardez-moi cet éclairage, finalement, cette luminosité, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas le recul nécessaire mais pour moi ça n'a rien à voir. Alors là je suis en train de faire du coup le tutoriel parce que je suis obligé. Donc on va essayer de sortir de ce merdier et on va découvrir ensemble un petit peu les nouveautés. Mais vraiment la nouveauté principale et la seule grande nouveauté c'est ça. C'est la luminosité et les lumières. Regardez les reflets, les reflets à l'intérieur. Regardez, tu as l'impression que c'est réel. Non, ça c'est super bien fait. Alors les amis j'ai écrit un article sur mon site amkolo.fr pour parler de cette mise à jour. En gros j'ai traduit le log sur Steam. Et la grande nouveauté c'est justement, regardez le tableau de bord, les reflets sur le tableau de bord, c'est juste phénoménal en fait. C'est totalement phénoménal. Donc la qualité graphique elle en prend un coup, elle en prend un coup positivement. De fait, du fait que la luminosité, l'éclairage en tout cas, tout le système d'éclairage en fait a été changé tout simplement. Et ça c'est juste, regardez c'est phénoménal. C'est juste magnifique. On va parler aussi un petit peu des nouveautés de la 1.40, mais on va déjà valider ce tutoriel. Tout simplement, c'était pas le truc le plus compliqué à faire. M'en fout de moi de ce garage. Ah là 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 les gars, mais c'est un top délire. Je suis désolé, mais moi, au-delà du fait, là je suis en train de chercher mon article sur mon site mcoolo.fr en même temps les gars. Les gars, au-delà du fait que là si vous regardez dehors, je trouve ça vraiment super bien fait. En fait les gars, pour moi c'est comme si j'avais installé un nouveau mode graphique. Mais il n'y a aucun mode en fait. Il n'y a aucun mode. Mais moi ce qui me fascine le plus, c'est, regardez, j'espère que ça rend pareil en vidéo. Mais là sur le tableau de bord, il y a le reflet du soleil. Tu sais le truc un peu dérangeant dans la vraie vie. Mais sur le jeu, mais ça rend magnifique. Le nouveau système d'éclairage visuel qui change globalement. Et en fait, même quand il pleut, il y a tout qui est différent. Tout est différent si je mets les lumières. Attendez. Bon, on ne va pas non plus à chaque fois dire, c'est incroyable, incroyable. Mais c'est vrai que ça a changé la façon d'éclairer également. Bon bref, c'est vraiment juste un top délire. Donc là on va un petit peu essayer de savourer, de profiter. Regardez en fait les reflets sur le camion en lui-même. Le camion, il est moins... Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un autre jeu. Genre j'ai l'impression que c'est de la vraie 3D. Vous allez me prendre pour un connard. Parce que ça se trouve déjà vous, vous ne ressentez pas ce que je suis en train de ressentir. Et vous ne voyez pas ce que je veux dire. Mais non, mais regardez. Moi ça me donne envie de recréer de nouveau après un autre profil avec la vraie version actuelle et de repartir en Vanilla pour voir. Parce qu'en fait on s'est tellement habitué au modé, mais même là j'ai l'impression qu'on est mieux qu'en modé. Mais ce n'est pas une impression, c'est forcément vrai puisque c'est les développeurs qui ont fait ça. C'est encore mieux que des mods. Mais vraiment, on est en Vanilla, il n'y a aucun mod. Et je trouve ça phénoménal. Et j'ai très très hâte de la mise à jour officielle 1.40, qu'on puisse jouer vraiment notre aventure sur cette mise à jour. Parce que vraiment, mes mods graphiques je vais les dégager en fait. Alors peut-être même que les mods graphiques seront encore meilleurs, mais mes mods graphiques je vais les dégager. Parce que les mods graphiques ça consomme de la mémoire, ça consomme de la puissance. Sauf que ce n'est même pas aussi joli que ce qu'on est en train de voir là. Là je répète, nous sommes en Vanilla. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mod. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun mod, je n'ai pas la pro mod, j'ai la carte traditionnelle là d'ailleurs. Ça fait très bizarre, elle paraît plus petite, mais en vrai voilà. On est à 1.40 et j'ai l'impression d'avoir un mod graphique. Alors il faudra voir la nuit aussi. Il faut que je vous montre la nuit. Enfin, je dis qu'il faut que je vous montre, moi j'ai que vu des screens. Là je suis en train de découvrir en même temps que vous. Mais la nuit, c'est apparemment les phares en fait. Les phares ils sont beaucoup trop bien faits. On va voir ça quand il fera nuit, on fera en sorte qu'il fera nuit. Tu sais genre quand le reflet sur les voitures par exemple, habituellement ce n'est pas réaliste. Et même avec des mods, ce n'est pas aussi réaliste. Je suis désolé, mais même avec des mods, j'ai installé le mod non-flared lights, plein de trucs comme ça. Realistic headlight, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ce genre de mod, c'est toujours mieux qu'en vanilla. Mais ce n'est pas aussi réaliste que maintenant ça l'est en 1.40 et en vanilla. Et ça c'est juste phénoménal. Et ils ont toujours ce fameux souci du détail. Et c'est ça ce que j'aime chez eux. C'est que, voilà, regardez ! Ah, j'espère que vous l'avez vu. Remettez en arrière les feux. Le rouge qui est passé au vert, ça a fait une belle petite fondue. Ça aussi ça a changé. En fait, tout ce qui concerne l'éclairage. Tout ce qui concerne l'éclairage a changé. Les clignotants, regardez. Je vous jure, vous allez me prendre pour un con. C'est plus smooth. C'est pas genre, hop, hop, tu vois. C'est pas genre, tac, 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 tac. Et c'est pas le feu qui passe au rouge, au vert, genre, tac. Genre là, ça fait, ça s'éteint, ça s'allume. C'est genre tout smooth. Regardez. Regardez le feu rouge, s'il vous plaît. Me prenez pas pour un bouffon. Regardez le feu rouge. Mais même les feux stop. Les feux stop, c'est smooth. Non mais vraiment. J'espère. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que je suis pas le seul. Regardez. C'est smooth. Et regardez maintenant les clignotants et les appels feu stop. Voilà. Vous avez vu son feu stop ? Regardez son clignotant au camion. Regardez la voiture, c'est smooth, là. Regardez, regardez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais vraiment, si vous me croyez pas, bon, en vrai, ça se voit. Mais s'il y en a qui ont du mal, qui sont dubitatifs, regardez de nouveau les vidéos en vanilla sur Eurotruck. Bah mes premières vidéos Eurotruck, vous savez quoi ? En vrai, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Et on se rend compte de la différence. Oh mais vraiment, mais ça fait du bien. Mais c'est incroyable. J'adore. Vous savez que moi, j'adore à chaque fois quand il y a des nouveautés. Mais des nouveautés. Pas des nouveautés qui dénaturent le jeu, mais des nouveautés qui améliorent le jeu. Et qu'on sait toujours sur quel jeu on est. Et ça, c'est cool. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur le même jeu. Et en même temps, on a le ressenti, c'est exactement le même jeu. Et ça, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui évoluent, qui changent, qui s'améliorent. Et des fois, tu as l'impression que tu n'es plus sur le jeu que tu connais. Et tu es perdu. Et je déteste ça. Moi, en l'occurrence, c'est avec Minecraft. Aucun rapport. Mais Minecraft, ça a tellement évolué dans un bon sens. C'est positif. Il y a plein de nouveautés, plein de trucs. Moi, je suis perdu. Je ne connais plus Minecraft, moi. Je ne peux plus jouer à ce jeu. Alors que là, c'est juste visuel. Et c'est juste phénoménal. J'espère qu'il est quelle heure, là ? Il est quelle heure ? Il est 11h10. Bon, attendez. Après, on fera en sorte qu'il fera nuit. Mais même, regardez, il y a une sorte d'effet de blu. Alors ça, je ne sais pas si c'était déjà de base, mais je ne pense pas. Il y a un effet de focus. C'est flou, en fait. L'arrière-plan, là-bas, il est flou. Un petit peu. Je ne sais pas si c'est de base ou pas. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais regardez les reflets sur la voiture, tu vois. Tu vois, son côté droit, il était tout clair comme ça. Ah là là, ça tue, ça tue, ça tue. Non, vraiment, ça tue. Vraiment, ça tue. Ah, vous savez quoi ? Je m'en fous, hein. On ne va pas rouler RP, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça, mais on va dormir. On va dormir, on va faire une coupure, les gars. Hop, on va se mettre là, à l'envers. Vous allez me détester. Hop, attendez, je me suis trompé. J'aurais tout de suite pu m'arrêter, mais attendez. Je vais juste faire gaffe à ne pas taper avec la remorque. Hop. Voilà. Je suis en pilote, hein, les gars. On dort, et là, ça va être magnifique. Ça va juste être magnifique. Il est 20h28. Ah, par contre, du coup, on va être en retard. Je m'en fiche. Je m'en fiche totalement, hein. On s'en fout qu'on soit en retard. 20h29. Voilà, le soleil va se coucher tranquillement. Alors. J'ai mes lumières, là ? Ouais, il faut croire. Ouais, j'ai les feux de croisement, déjà. Je fais des appels de phare. Il ne se passe rien. Alors que dans... Ah, bah oui. Là, cette luminosité-là, même s'il fait jour, on voit les pleins phares. Là, on ne les voit pas. Et dans la vraie vie, on ne les voit pas non plus quand on les fait, hein. Alors, regardez, c'est smooth, aussi. Vous avez vu, ça s'allume très, très lentement. C'est pas mal, hein ? Non, c'est super sympa. Il n'y a pas de flare. Pareil, en fait. C'est comme si tu avais installé tous les modes No Flair Light et tout. C'est génial. C'est génial. Laisse-moi passer, toi. Non, non, vraiment, c'est d'un top. Il m'a rentré dedans, l'autre. C'est d'un top sans nom. On va voir après, là, quand il va faire nuit, les reflets et tout. Parce qu'en plus, on va arriver dans la ville après, quand il fera nuit. Donc ça, c'est pas mal, ouais. On va arriver dans la ville quand il fera nuit. Ça, c'est pas mal. Alors, les amis, juste pour vous citer, en attendant aussi, les autres nouveautés, un peu de cette mise à jour. Ben, regardez, je vais vous lire. Je me suis coupé dans ma phrase, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est qu'ils font toujours en sorte, et ça, c'est super, que les PC moyens arrivent à faire tourner le jeu. Et ça, c'est fou, parce que cette qualité-là est meilleure que les mods. Et les mods demandent beaucoup de ressources. Que demander de plus ? Là, ils nous font un jeu d'une bien meilleure qualité, bien meilleure que les mods, mais qui consomme toujours moins que les mods. C'est quand même fantastique. Alors, imaginez-vous, quand les mods seront compatibles, quand ils vont faire des nouveaux mods aussi, ça va être incroyable. Là, regardez, je fais des appels de phare. Ça augmente pas de ouf à luminosité, je vois rien du tout. Bon, il n'y a aucune différence. Et ça, c'est plus ou moins comme dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, quand tu mets tes plans phares, sauf si t'es un camion avec des rampes, mais moi, je te parle en voiture, quand tu fais des plans phares quand il fait jour, ça changerait, à part éblouir la gueule des autres. Toi, tu vois pas mieux. C'est le principe, c'est fait pour être mis la nuit. Il y a plein de nouveautés aussi, attendez. La refonte complète de toutes les autoroutes. Ah ouais, donc les autoroutes aussi ont été changées, par contre. Ils ont refait toutes les autoroutes. Donc, à voir un petit peu les changements. Il y aura une mise à jour aussi du DLC Vive la France. Sachez-le. Gratuites, bien sûr, si vous avez le DLC Vive la France, ça ne vous changera rien. Et ça rajoutera deux villes dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui est plutôt sympathique. Et ça, c'est plutôt cool. Et par la suite, on aura le DLC Iberia qui arrivera également. Ça y est, le soleil se couche. On va commencer à... Tu vois, c'est bien là. Les feux arrière de la voiture, j'ai l'impression d'avoir installé le mode non-flared light. Je vous jure. Pourtant, je ne l'ai pas. C'est juste... On est en vanillat, quoi. Je vais mettre derrière le camion. Regardez, voilà. Là, je fais des appels de phare. Et si vous voyez bien, il n'y a que le camion qui a les pleins phares. Sur le côté, il n'y a pas de lumière. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, la voiture qui vient de doubler, elle vient de se faire réflecter par la lumière aussi. Et là, plus je m'approche... Tu vois, je m'approche et c'est le bas du camion, là, qui est concerné, tu vois. C'est des détails, mais ça change tout, parce que là, voilà. Et là, tu vois, je le colle au cul. Limite, les feux ne servent plus à rien, là. Genre, c'est tout en bas. Là, il y aurait tout le camion qui serait ébloui. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais... Là, regardez, on ne voit même plus les feux stop, là. Enfin, les appels de phare limite. C'est quand même vachement fou, quoi. Donc là, j'ai les feux de croisement allumés. Et donc, vous pouvez voir un petit peu... Vous voyez le bas du camion qui est éclairé ? Je vais ralentir. Regardez le bas du camion. Voilà, il se fait de moins en moins éclairé. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très, très bien fait. N'oubliez pas que c'est une bêta, qu'il peut y avoir des bugs, qu'il faut les reporter, d'ailleurs. C'est un peu le but du jeu, c'est toujours sympa. Donc, il peut y avoir des bugs. Tout n'est pas parfait, et ce ne sera pas comme ça, au final. Mais c'est tellement bien, et pour le moment, je n'ai pas de bugs. Pour le moment, je n'ai pas de bugs, et c'est juste fantastique. Regardez, la voiture qui va doubler, elle va refléter le camion avec ses lumières. Regardez. Voilà, vous avez vu ? Hop là ! Voilà, c'est fantastique. Vraiment, c'est des détails, mais moi, ça me fait trop plaisir de voir ça. Ça me fait trop plaisir de voir ce jeu évoluer de cette façon. Regardez, les voitures qui doublent. Le camion, il se fait éclairer comme ça, mais de manière super bien faite. Lui, la voiture, elle est éclairée par moi-même. Enfin, bref, c'est juste du... Oh là là ! Non, vraiment. Dites-moi que vous trouvez ça beau, s'il vous plaît. Je ne vais que faire de me répéter. De toute façon, c'est la fin, là, mais... Là, je suis très content, là. Là, je suis très content et j'ai très, très hâte que cette mise à jour soit officielle. Il faudra juste faire attention, les amis, parce que tous les modes ne seront pas compatibles dès le début. Donc, il ne faudra pas être trop pressé. Il faudra faire attention quand même. Mais voilà, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et là, regardez le feu. Le feu rouge, il fait un petit peu un faisceau lumineux autour. Et vous allez voir, ça va être smooth. Ça va passer du haut. Voilà, regardez. C'est tout smooth, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Ça fait plaisir. Regardez, regardez les lumières vertes sur les véhicules. Le feu... Ah, bon, je ne sais pas. Remettez en arrière si vous ne l'avez pas vu. Mais le feu vert, il a été reflété sur la voiture d'avant, là. Et c'est juste magnifique, quoi. Les lumières, en fait, sont fidèlement reflétées sur les véhicules, quoi, en fait. J'aurais bien aimé vous montrer... C'est là qu'on doit arriver ? Fais chier, j'aimerais bien vous montrer... On va encore un peu en profiter. Regardez, vous avez... Sur la remorque, là, il y avait la petite bulle de lumière, là. Le gyrophare sur la voiture, là. Ça aussi, c'est fidèlement recopié. Je vais me remettre au feu. Voilà, il y a le reflet. On dirait du ray tracing, quoi. Voilà, ma remorque est verte. C'est quand même juste... C'est quand même... C'est pas phénoménal, s'il vous plaît. Vraiment. Non, c'est juste du génie. La main est orange. Et là, il est rouge. Voilà. Non, c'est juste vraiment génial, quoi. Tu vois, là, on voit que le feu est vert aussi en face, quoi. C'est vraiment juste génial. C'est... Moi, ça me... Ça me troue le cul. Vous savez que c'est mon expression favorite, mais dans ce genre de situation, ça me troue le cul. Voilà, autant vous le dire. Donc, bravo à toute l'équipe. Franchement, à toute l'équipe, là. C'est juste des génies. Ça fait trop plaisir, une mise à jour comme ça. C'est vraiment une mise à jour pas des moindres. Donc, ça, c'est vraiment top. Hop ! On s'en arrête, là, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait des... Ta gueule ! Je m'en fiche que je suis en retard. Même le micro, il a une érection, quoi. Les gars, vous avez peut-être découvert ça avec moi. Et si c'est le cas, je suis très content. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà vu des vidéos. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous fait kiffer. Moi, ça me fait kiffer. Et j'ai très, très hâte. Voilà, j'ai très, très hâte. En tout cas, moi, je vous retrouve très rapidement pour le prochain épisode officiel de Rotruck. On fera la route de la mort en solo. Voilà, on se fera la route de la mort en solo. Ça va être bien sympa. Donc, à Kirk Enes. Et puis, voilà. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Plein de bisous. La vidéo s'est à Paris-Dimanche aussi, petite parenthèse. Allez, ciao tout le monde. Pouce bleu. Sous-titrage ST' 501